Quelle analyse faites-vous de ce qui a été dit par le président de la République ? Écoutez, moi je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est d'abord la constitution du discours. Moi je pense que je fais partie des gens qui pensent qu'une adresse à la nation ne devrait pas dépasser 15 minutes. Quand il s'agit d'une adresse à la veille de la fête de l'indépendance, qui est différente de l'adresse en fin d'année, qui peut être assimilée à un discours bilan. Je pense que le président de la République cette fois-ci a été conçu, en tout cas dans le code d'antenne, je pense que si je ne me trompe, 12 à 13 minutes au maximum. J'essaie de rappeler l'importance de cette date historique dans la vie de notre nation sénégalaise. J'essaie de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui, en tout cas, sont les acteurs essentiels de cette fête. Mais également à la jeunesse de notre pays qui devrait être l'avenir. Le président de la République est revenu également sur des valeurs, les valeurs qui fondent en tout cas la nation sénégalaise. Mais également l'ensemble de ce qui devrait constituer le socle, en tout cas, de l'émergence de notre pays. Il est également revenu sur le PSE qui semble être en tout cas dans sa phase active d'application pour en tout cas pousser le Sénégal vers la rampe de l'émergence. Il a terminé par, en tout cas, lancer un appel au dialogue. Je pense que fondamentalement c'est important dans un contexte où il y a eu beaucoup de turbulences, il y a eu beaucoup d'écarts de langage de part et d'autre. À mon avis, le Sénégal n'a pas besoin de chats. Le Sénégal a besoin d'une paix durable pour qu'en tout cas les acteurs puissent chacun exercer le sens de ses responsabilités. Mais ce qui est évident, c'est que le contenu du discours me semble être assez important. Mais je pense qu'il faudrait essayer d'allier l'acte à la parole. C'est-à-dire qu'il est bon de faire un discours, d'appeler à la sérénité, d'appeler au dialogue, d'appeler à la concertation. Je pense que dans les actes qu'on va poser tous les jours, qui vont en tout cas donner un contenu à la qualité de ce discours, qui, à mon avis, essaie de recentrer l'essentiel en rappelant la valeur de cette date historique dans la vie de notre nation, en rendant hommage aux forces de défense et de la sécurité, en invitant la jeunesse sénégalaise à s'approprier les valeurs qui ont fait le fondement de notre nation, mais également en rappelant les efforts qui ont été faits pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais et surtout lancer un appel au dialogue, à la concertation, à la cohésion nationale. C'est bien beau, mais il faut essayer en tout cas d'allier l'acte à la parole. C'est à partir de ce moment seulement que les Sénégalais vont se retrouver autour de l'essentiel, quelles que soient par ailleurs les convictions des uns et des autres. Je pense que nous sommes dans un pays libre et démocrate. Nous sommes une vieille démocratie qui est adorée, admirée par beaucoup de nos voisins, et beaucoup de pays dans notre zone d'Afrique et du monde entier respectent le Sénégal. Par ce qu'il est, en termes de transition démocratique, je pense que le respect des libertés également doit aider à renforcer cette belle image que nous avons toujours administrée à la face du monde. Je pense que globalement, c'est un discours qu'on peut apprécier positivement, en attendant de voir les actes qui seront posés pour ramener la sérénité, pour ramener la stabilité, et à partir de ce moment seulement que le contenu de Sénégal émergent aura une valeur. Le président est aussi revenu sur les prochaines élections législatives. Le président a assuré que le gouvernement prendra tous les moyens nécessaires pour que les scrutins se déroulent dans la plus grande transparence. Vous qui êtes partie de la même coalition que lui, comment appréciez-vous le déroulement des inscriptions et quelle analyse faites-vous aussi des élections législatives à venir ? Moi, je pense fondamentalement, pour avoir parcouru en tout cas une bonne partie de notre pays, d'avoir le département de Tchèche, dans sa partie rurale et la partie ville de Tchèche, que le rythme des inscriptions est à double vitesse. Autant dans certaines communes aujourd'hui, le nombre de machines mises en place a permis d'atteindre très rapidement le coefficient moyen de l'expecteur. Autant dans certains, on est loin aujourd'hui d'atteindre la moyenne escomptée. Quand je prends par exemple le département rural de Tchèche, pratiquement l'ensemble des communes rurales ont dépassé en tout cas le potentiel électoral, ce qui n'est pas le cas dans la ville de Tchèche. Je pense également, si vous allez dans des communes, donc des régions périphériques, véritablement il y a un travail à faire. Parce que là où, dans certains départements, on a des commissions par commune, dans certains départements, nous avons des commissions par arrondissement. Ce qui fait que le rythme d'inscription est assez double. Même si globalement le chiffre qui a été annoncé autour de 5 millions a été largement dépassé, il y a des disproportions. Il y a des communes entières aujourd'hui qui n'ont pas atteint même 50% de son potentiel. Je pense que nous devons, en tout cas pour le temps qui reste, essayer de rééquilibrer et faire en sorte que ces gens-là qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir s'inscrire, d'avoir la carte d'électeur, d'avoir la pièce d'identité nationale, que ces citoyens puissent accéder. Maintenant, par rapport à l'organisation du scrutin, moi je pense que bien avant l'avènement du président Makissal, bien avant l'avènement du président Abdoulaye Ouad, le Sénégal a toujours organisé des élections de façon transparente, de façon libre et démocratique, et que tous les acteurs puissent en tout cas être mis au même pied d'égalité. Naturellement, ce qui est évident, c'est que l'opposition va toujours râler, mais je pense qu'aujourd'hui, même si le ministre de l'Intérieur appartient aujourd'hui, qui est l'organisateur des élections, appartient au camp au pouvoir, hier, les opposants qui étaient au pouvoir avaient fait à peu près la même chose et ça n'a pas empêché en tout cas l'avènement d'une deuxième alternance démocratique. Moi, je fais partie fondamentalement des Sénégalais qui pensent que l'heure de truquer des élections est derrière nous. Naturellement, on peut soupçonner un régime de pouvoir favoriser certains acteurs dans le cadre de l'inscription, dans le cadre de la facilitation de leurs militants, mais je pense qu'en définitive, c'est le peuple souverain qui décidera, il appartiendra aux acteurs politiques d'aller vers ces militants, vers les citoyens sénégalais, et de faire des programmes et des projets qui leur permettront d'avoir leur confiance. Maintenant, je fais confiance à l'administration de notre pays et j'invite en tout cas tous les acteurs à la sérénité, mais également au ministère de l'Intérieur chargé aujourd'hui d'autoriser l'inscription des citoyens et des militants, quel que soit le bord qu'il soit, qu'ils passent en tout cas tout pour que le Sénégal puisse accéder. Maintenant, les élections, les élections, elles sont assez capitales pour les présidents de la République, elles sont capitales pour les autres acteurs politiques qui sont en tout cas en train de nous déployer dans nos différentes circonscriptions. et je pense que, comme toutes les autres élections, elles viendront, elles vont se passer et le Sénégal continue à vivre dans un pays de paix, quelle que soit en tout cas l'attention que ça cristallise. Moi, je pense qu'elles demeureront des élections. Des présidentielles sont passées, des locales sont passées, des législatures sont passées et après tout, des députés seront élus et ils seront obligés en tout cas de représenter les Sénégalais. Et je pense que nous devons le faire dignement et éviter ce qui s'est passé dans cette dernière législature où en tout cas on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été investis dans les missions, mais malheureusement, ils ne savent pas le contenu de cette mission. Nous devons rectifier le tir et là, j'interpelle tout le monde, aussi bien les acteurs politiques que les électeurs, qu'ils puissent en tout cas le 30 juillet savoir choisir les bons Sénégalais qui pourront les représenter à l'Assemblée nationale. D'accord. Merci beaucoup, M. Diol. Merci, merci. Merci.